Sous-titrage Société Radio-Canada Notre grand intercesseur, Jean 17, versets 14 à 17. « Mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Et nous allons concentrer notre attention tout particulièrement sur le verset 15, cette prière qui dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. » Prions. Qu'il est bon, notre Dieu, d'entendre la prière de notre Sauveur en faveur de ton Église, en faveur de tes enfants. Qu'il est bon de pouvoir prêter l'attention à cette prière magnifique, cette prière profonde qui dévoile le cœur de notre Sauveur et qui nous fait mieux connaître également la volonté de notre Père Céleste. « Car Jésus a toujours prié selon ta volonté parfaite. Éclaire-nous notre Dieu aujourd'hui par cette prière venant de notre Sauveur. Touche nos cœurs. Éclaire notre esprit. Motive notre volonté. Enflamme notre cœur pour que nous puissions t'aimer davantage et te servir de mieux en mieux. » C'est notre prière en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous ne savons pas toujours comment prier, mais le Seigneur Jésus, lui, sait parfaitement comment prier. Il sait toujours parfaitement quelle est la bonne prière qu'il doit adresser à son Père. Il prie pour nous aujourd'hui même. Il prie avec une parfaite sagesse, avec une parfaite bonté, avec une connaissance parfaite de la volonté de son Père. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, a-t-il dit, mais de les garder du malin. » Prière courte, prière profonde. Les disciples avaient besoin d'entendre cette prière de la bouche de leur intercesseur. Tout comme nous avons besoin, nous aussi, d'entendre cette prière de notre intercesseur. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. » N'est-ce pas merveilleux de savoir que notre grand intercesseur prie pour nous, et qu'il prie de cette manière pour nous. Une prière éminemment instructive, réjouissante, réconfortante. Cette prière contient un aspect négatif, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Et cette prière contient aussi un aspect positif, « Mais je te prie de les garder du malin. » Alors voyons, tour à tour, ces deux aspects négatifs et positifs. Négatif tout d'abord, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » N'est-ce pas étrange comme prière? Jésus se donne la peine de préciser à son Père une chose pour laquelle il ne prie pas. N'est-ce pas bizarre? Pourquoi donc prend-il le temps de préciser ce pourquoi il ne prie pas, alors qu'il a sûrement bien des requêtes urgentes à présenter à son Père? D'autant plus que dans le contexte, le temps presse. Au début de sa prière en Jean 17, 1, voyez ce que Jésus dit, « Père, l'heure est venue, l'heure est venue, c'est maintenant, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Et juste avant, en Jean 16, 32, il dit à ses disciples, « Voici que l'heure vient, et même elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous menasserez seuls. » Et puis, avant que Judas quitte le groupe des douze pour aller faire son salle de travail, nous lisons en Jean 13, 27, « Dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui, et Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite, fais-le vite. » Oui, le temps presse, ça presse pour Jésus. L'heure est arrivée, l'heure du plan rédempteur, en même temps que l'heure du déploiement des puissances des ténèbres. Tout s'accélère à vitesse grand V. Alors, pourquoi prendre le temps de dire, « Je ne te prie pas de l'exauté du monde. » À quoi cela peut-il bien servir? Le Père a-t-il vraiment besoin d'entendre cette prière, d'en être informé? En fait, cette prière est pour le bien des disciples eux-mêmes. Leurs oreilles écoutent attentivement leur Maître, leur Seigneur en train de prier. Et Jésus le sait très bien. Il veut les instruire. Il veut nous instruire. Je ne te prie pas de l'exauté du monde. Pourquoi avons-nous besoin d'entendre cette prière? Regardons la structure des versets 14 à 17 que j'ai lus. Le verset 15 qui rapporte cette prière est en quelque sorte prise en sandwich entre la fin du verset 14 et le verset 16 qui disent la même chose. La fin du verset 14 explique pourquoi le monde a de la haine envers les chrétiens. « Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Et puis le verset 16 répète exactement la même phrase, mais de manière absolue, sans référence à la haine du monde. « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Et ensuite, la sandwich s'épaissit un peu quand on ajoute le début du verset 14 et la fin, et pardon, le verset 17 lui-même. Les deux versets font mention du rôle de la parole, la parole de Dieu. « Je leur ai donné ta parole, ta parole est la vérité. » Mais je reviendrai à cet aspect dans quelques instants. Ne prenons pas une bouchée trop grosse. D'un seul coup, occupons-nous d'abord de la première épaisseur de la sandwich, c'est-à-dire la fin du verset 14 et le verset 16. Jésus n'est pas du monde, c'est-à-dire qu'il ne vient pas de ce monde, et qu'il n'appartient pas non plus à ce monde mauvais, incrédule et corrompu. Le monde ici a un sens négatif du monde contre Dieu, du monde corrompu. Le Fils de Dieu vient de Dieu. Il appartient au royaume de lumière. Il est même venu établir ce royaume de lumière. Et de même, nous, les croyants, ne sommes pas du monde, déclare Jésus. Bien sûr, nous venons du monde. Notre origine est la même que l'ensemble de l'humanité corrompue. En Jean 15-19, Jésus a bien dit à ses disciples, « Je vous ai choisis du milieu du monde. » Voilà leur origine, voilà notre origine, une origine mauvaise et corrompue. Nous appartenions, nous aussi, au royaume des ténèbres. Nous étions perdus dans nos péchés, mais par pure grâce, notre Sauveur nous en a délivrés. Il nous a lavés par son sang. Il nous a régénérés par son Esprit Saint. Il nous a transportés dans son merveilleux royaume de lumière. Alors, désormais, comme dit Jésus au versets 14 et 16, « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Quelle bonne nouvelle! Nous ne sommes pas, nous ne sommes plus de ce monde mauvais. Ce n'est pas à ce monde mauvais que nous appartenons. Jésus vient de dire, juste auparavant, en Jean 17, versets 9 et 10, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. » C'est merveilleux, nous n'appartenons plus à ce monde mauvais, parce que désormais, nous appartenons, corps et âme, à notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Nous appartenons à notre Père Céleste qui nous a adoptés pour être ses enfants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le monde a de la haine pour les chrétiens, de la haine pour l'Église. Jean 15, 18 et 19, Jésus a déjà dit, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. » Ce qui nous ramène à la deuxième épaisseur de notre sandwich, c'est-à-dire au début du verset 14, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Nous avons déjà vu dans une prédication passée au verset 13 que Jésus nous a donné sa parole, d'abord pour notre joie. Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez ma joie parfaite. Mais sa parole nous amène aussi des souffrances. Sa parole nous donne sa joie, et nous amène aussi des ennuis, des souffrances, puisque ceux qui reçoivent la parole de Dieu sont détestés par le monde, à cause du message de cette parole. Voyez, nous commençons à mieux comprendre pourquoi il est nécessaire que Jésus prie cette prière négative au verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Mais oui, bien sûr, nous avons besoin de cette prière, nous avons besoin de l'entendre. Car qui parmi nous désire spontanément habiter un endroit mauvais, sombre, hostile, qui rêve d'être détesté par le monde mauvais à cause de ses convictions chrétiennes. Jésus vient d'annoncer son prochain départ vers le Père. Il l'a répété à plusieurs occasions durant son entretien, et il le fait encore ici dans sa prière, au verset 4 et 5, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Ô, que ça doit être merveilleux pour le Seigneur Jésus d'habiter aujourd'hui dans cette gloire esplendissante. Ô, que cette gloire doit être merveilleuse à contempler par les anges du ciel. Ô, que j'ai hâte d'admirer cette gloire éclatante et pour nous assurer que c'est bien là notre espérance ultime est certaine, Jésus en rajoute au verset 24, « Père, je veux, c'est sa volonté, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi afin qu'ils contemplent ma gloire. » Ô, que ce jour sera grand et merveilleux, « Ô, que nous avons hâte de pouvoir enfin savourer la contemplation de sa gloire dans son royaume éternel. » Mais ce jour n'est pas pour maintenant, pas encore, car Jésus prie abruptement, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Aïe, cette prière négative aux oreilles des disciples a sûrement été douloureuse à entendre pour Jean, Pierre, Thomas et les autres. Sans doute, ils auraient préféré entendre, « Père, ôte-les du monde aussi rapidement que possible et prends-les avec moi pour qu'ils contemplent ma gloire dans quelques jours ou quand je montrais au ciel. » Mais non, les disciples avaient besoin d'entendre cette prière, car il fallait les convaincre qu'ils devaient rester encore dans ce monde, qu'ils devaient être séparés physiquement de leur Sauveur. Nous aussi avons besoin d'être convaincus, car nous aussi, nous devons rester dans ce monde encore un temps, tant que Dieu ne nous retire pas un à un de ce monde et tant que Jésus ne revient pas dans sa gloire pour faire toutes choses nouvelles et nous rassembler tous ensemble. Pourquoi ne pas nous ôter du monde mauvais? D'abord parce que le temps que nous restons dans ce monde, le Seigneur Jésus est glorifié en nous. Voyez les versets 10 et 11. « Et je suis glorifié en eux. » Cette toute petite phrase est très profonde. « Je suis glorifié en eux. » « Je ne suis plus dans le monde » parce que Jésus s'apprête à quitter ce monde. « Eux sont dans le monde et moi je vais à toi. » « Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Quand Dieu répond à cette prière, quand Dieu protège son Église dans ce monde, il nous permet de vivre en communion les uns avec les autres. Et cette vie ensemble est à la gloire de Jésus-Christ. Je suis glorifié en eux. Alors Dieu nous laisse encore un certain temps dans ce monde, dans ce monde corrompu, premièrement pour glorifier, que nous puissions ensemble glorifier notre Sauveur. La deuxième raison se trouve au verset 18. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Il ne fallait pas que les apôtres soient ôtés de ce monde, du moins pas immédiatement. Pourquoi? Parce que le Seigneur leur a confié une grande mission dans le monde. Et nous aussi, qui ne sommes pas du monde, nous sommes envoyés dans le monde, en mission spéciale, proclamer la repentance, annoncer la colère de Dieu sur ceux qui refusent de se repentir, proclamer l'Évangile du salut par pure grâce en Jésus-Christ, annoncer la venue du royaume de lumière. « Je ne te prie pas de les ôtés du monde, car je les envoie en mission dans le monde. » Et la troisième raison se trouve au verset 17 et 19. « Nous devons rester dans le monde pour notre sanctification. » Mais je reviendrai à cet élément dans un instant. « Je ne te prie pas de les ôtés du monde. » Comprenons-nous maintenant l'importance de cette prière négative? Cette prière nous instruit, nous réjouit, nous réconforte. Elle nous instruit car elle nous rappelle notre mission, une mission essentielle que lui-même nous a donnée. Cette prière nous réjouit car elle nous rappelle notre raison d'être. Nous sommes ici pour le glorifier, quelles que soient les circonstances. Et cette prière nous réconforte car elle nous rappelle que Dieu nous sanctifie, nous transforme, qu'il nous fait grandir à travers les expériences que nous vivons dans ce monde, à travers même les souffrances dans ce monde. Dieu ne veut pas simplement nous dorloter, pendant que nous faisons la belle vie dans nos pantoufles confortables. Il veut notre sanctification à travers nos combats dans ce monde. Soyons certains que cette prière négative de Jésus est selon la volonté du Père. Parce que Jésus prie toujours parfaitement selon la volonté de son Père. Et soyons certains que la volonté du Père est bonne, agréable et parfaite. Ceci nous amène à l'aspect positif de cette prière, « Mais je te prie de les garder du malin ». « Mais je te prie de les garder du malin ». « Ponéros » en grec peut se traduire par « le malin » ou encore par « le malin ». Ce mot désigne « ce qui est mauvais » ou encore « celui qui est mauvais ». Et d'habitude ici, les traducteurs vont traduire par « malin », « le malin ». Pourquoi ? Parce que l'œuvre du diable est souvent évoquée dans le contexte. Jean 12, 31 « Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors ». Jean 13, 27 « Dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui ». Jean 14, 30 « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi ». Et Jean 16, 11 « Le prince de ce monde est jugé ». Remarquez bien, trois fois, Jésus le nomme le prince du monde ou le prince de ce monde. Et puisque dans cette prière ici, en Jean 17, Jésus parle abondamment du monde, il est normal qu'il demande à son Père de nous garder du prince de ce monde. Judas est devenu la proie de Satan. Il va de soi que Jésus prie pour que les autres disciples soient protégés de Satan. Le malin est l'ennemi numéro un de l'Église. Et encore aujourd'hui, c'est le malin qui est l'ennemi numéro un de l'Église. « Les disciples avaient désespérément besoin de cette prière au milieu de leur grande turbulence. Puisque leur cœur était troublé avec tout ce qui s'en venait, avec la crucifixion de leur maître, ils avaient besoin d'entendre cette prière. Nous avons désespérément besoin, nous aussi, d'entendre cette prière au milieu de nos turbulences. Pourquoi? Parce que nous sommes trop faibles pour nous battre contre Satan. Parce que nous n'avons pas l'intelligence pour détecter ces ruses malicieuses. Parce que nous n'avons pas la sagesse pour arracher de nos têtes les idées mensongères que Satan vient y mettre. Parce que nous n'avons ni la force ni la volonté de lui résister par nous-mêmes. Ce n'avons pas de nous. Parce qu'il est, lui, le prince de ce monde. Et parce qu'il possède dans ce monde tout un arsenal de ressources et toute une armée d'alliés à sa disposition pour nous attaquer, nous séduire et nous détruire. Alors, courage! Courage! Notre grand intercesseur prie pour nous cette prière fervente et incessante. Père Saint, je te prie de les garder du malin. Comprenons-nous le puissant encouragement que cette prière nous procure? Certainement, Dieu répondra à cette prière. Il nous gardera du malin. Ce qui nous rendra capables de lui résister. De lui résister aux jours mauvais. Mais ça nous prend des moyens. Ça nous prend des armes. Voilà pourquoi le Seigneur ajoute une autre prière au verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jésus ne se contente pas de demander au Père, garde-les du malin. Mais il demande aussi, sanctifie-les par ta vérité. Jésus nous a donné sa parole. Les apôtres nous ont légué leur témoignage. Nous revenons donc ici à la deuxième épaisseur de notre sandwich, si je peux dire, avec les versets 14 et 17 qui vont ensemble. Verset 14, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. C'est très ennuyeux de recevoir la parole de Dieu, puisqu'elle nous amène une haine du monde. Mais cette même parole revient au verset 17 pour jouer un très grand rôle. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Recevoir sa parole nous permet de combattre le bon combat de la foi, le combat spirituel contre les puissances des ténèbres. Sa parole est l'épée de l'esprit qui nous permet de vivre dans ce monde à la gloire de Dieu. Que veut dire sanctifie-les? Ça veut dire qu'ils soient mis à part pour Dieu. Qu'ils soient consacrés à ton service. Qu'ils soient séparés moralement et spirituellement de ce monde mauvais. Ils demeurent dans ce monde, mais ils sont sanctifiés, séparés moralement et spirituellement de ce monde mauvais. Qu'ils soient saints comme toi, Père, tu es saint. Qu'ils soient transformés de jour en jour par ton esprit à l'image de Jésus. Oui, la parole de Dieu, quand nous la recevons, quand nous la gardons, quand nous la proclamons, va nous attirer des ennuis dans ce monde. Va nous attirer la haine du monde à cause de son message. Mais en même temps, sa parole nous débarrasse du péché dans nos vies. Sa parole nous donne la force de résister au diable. Sa parole nous transforme, nous sanctifie pendant notre séjour dans ce monde. C'est avec sa parole aussi que Dieu nous envoie en mission dans le monde pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. « Car nous sommes gardés du malin au milieu de cette génération corrompue et perverse, nous brillons comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Je te prie de les garder du malin. » Quelle précieuse prière. Cette prière nous instruit, nous réjouit, nous réconforte. Elle nous instruit parce qu'elle identifie notre ennemi et nous rappelle notre incapacité face à cet ennemi redoutable. Elle nous réjouit parce qu'elle nous annonce la victoire certaine que nous avons en Jésus-Christ par la puissance de Dieu qui répondra à cette prière. Elle nous réconforte parce qu'elle nous garantit la protection de notre bon Père Céleste qui nous accompagne tous les jours de notre vie dans ce monde périlleux. Le Seigneur Jésus, notre grand intercesseur, sait parfaitement comment prier. Il prie pour nous avec une sagesse parfaite, avec une bonté parfaite, avec une connaissance parfaite de la volonté de Dieu et la volonté de notre Père est bonne, agréable et parfaite. Amen.